bon il y a david qui nous dit on règle bien ses rétros on va vérifier moi c'est bon alors vincent vincent va passer devant nous donc vincent c'est un collègue un collègue motard voilà avec qui on a sympathisé donc salut les amis comment ça va bien c'est bébé alors j'essaye de vous pas trop vous mettre trop ni trop bas donc on vient d'apprendre la mauvaise nouvelle que ben en fait le permis on l'aura peut-être que dans deux mois pénurie d'inspecteur donc bah voilà on est ravis on est ravis donc je vais me retrouver donc deux mois à mon avis sans moto donc c'était pour vous prévenir que la chaîne risque d'être un petit peu mort puisque je ne pourrais pas vous faire de contenu moto tout simplement donc et ben c'est mon avant-dernière leçon de conduite petite vidéo tranquillou en conduite donc je viens d'apprendre la mauvaise nouvelle donc david nous l'a annoncé donc il a été clair en pénurie d'inspecteurs malheureusement donc leçon classique on va dire de moto école mais bon grosse déception au niveau planning donc ça c'est vassant qui vous fait coucou les gars pourquoi vachement bien sympathisé l'esprit moteur avant tout et donc vincent je pense qu'il le passera bien plus tard que moi puisque j'ai été passé je passais le permis avant lui donc voili voilà pas un peu déçu quand même pas pouvoir passer son permis et limite même jusqu'avant la fin de l'année qui nous annonçait du retard du retard du retard que les inspecteurs basse et c'est compliqué voilà donc donc il y en a plusieurs qui sont partis en burn out comme j'ai compris enfin bon il n'y a pas eu de remplacement oh mais tu es sérieux une guêpe appui moi je suis allergique à vas-y barre toi donc ce qui s'est passé c'est que ben il y a eu beaucoup de enfin il y a eu des départs en retraite des départs suite à des dépressions enfin des arrêts maladie et il se retrouve plus qu'à cinq sur le département pour gérer ben tous les permis donc aussi bien moto que auto que enfin donc c'est un gros gros bordel merci l'administration française donc là c'est bien comme ça vincent tu pourras te voir en vidéo je suis en train de penser à toi donc tu verras la vidéo comme ça tu pourras faire voir à ton fils comment tu roules sur la route ça vous visitez un petit peu mon soleil mine en même temps fond de la gare son cinéma papy qui pousse son scooter qui est en galère donc rien de bien 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 transcendant parce que je suis complètement dégoûté de ne pas pouvoir passer mon permis en temps et en heure grâce à l'administration française il ya vincent qui s'est fait sermonner parce qu'il n'a pas laissé passer le piéton ça peut être éliminatoire au permis donc faut bien y penser quand vous passez votre permis donc imaginez vous que les piétons où et vous devez absolument le laisser passer les amis là c'est pour vous montrer le pont le vent de mon saut avec les tulipiers de virginie avec leurs couleurs d'automne qui sont magnifiques et le restaurant le nota bene donc dédicace à nota bene justement c'est une très bonne chaîne avec un contenu historique intelligible on dira ça fait quand même plaisir de pouvoir quand même rouler alors je sais pas si ça vous le fait à vous les amis de pas rouler pendant un mois moi ça me fait quelque chose j'ai quand même un manque donc c'est quand même ça devient limite dévorant entre guillemets alors je sais pas si ça vous le fait mais bon voilà j'ai passé la 4 voilà donc on a c'est ce que dit la ville avec les travaux on sera limité en vitesse donc on roulera à 70 malheureusement mais c'est comme ça donc je n'ai pas eu la chance de pouvoir partir faire des images enfin j'avais plein d'idées en fait j'ai vendu ma moto avant grave erreur puisque pas grosse pénurie d'inspecteurs et pas il ya un retard considérable quoi considérable donc je sais pas au jour d'aujourd'hui je sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo mon cadeau d'anniversaire qui était la moto va se transformer en cadeau de noël du coup bon bah tant pis c'est comme ça ça sera pour mieux en profiter après voilà pour rester il faut rester philosophe voilà c'était dit c'était comme ça ah tu vas pouvoir accélérer alors normalement on est limité à 110 enfin à 100 normalement donc là ce qu'il ya de bien c'est qu'on se rend compte qu'en roadster on en prend plein la tronche la petite route de marini avec ses couleurs d'automne quand même assez piégeuse comme route et la chaussée quand même bien humide à la petit village de marini ok je connais soit bien la route donc je suis quand même assez tâche quand même bien dégoûté de pas pouvoir passer mon permis mais bon c'est c'est comme les enfin moi je pense sur tout profil puce il prend la moitié de la route regardez là comme c'est beau là les amis route vie rouleuse avec couleur d'automne il n'y a plus dégueulasse comme comme route d'auto école je pense en commentaire ce que vous en pensez alors si vous aimez mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir ou vers le bras je m'en fous complet c'est comme vous voulez regardez moi ce magnifique sous bois les amis comme c'est beau alors là vous avez les charmilles qui ont mis les couleurs d'automne magnifique les hêtres c'est super beau donc il faut quand même voilà venir jusqu'au bout voilà le bœuf charolais voilà les abonnés le symbole bourguignon là et nos vaches charolaises magnifique qu'est ce que j'aime cette route surtout que j'habite pas très très loin donc je connais bien les dieux là je joue à domicile je joue à domicile et je ne m'en lasse pas c'est vraiment vraiment magnifique avec ce soleil là sur l'église de Bourdon là au loin c'est magnifique voilà les amis donc grosse déception encore même en purée de patates je ne m'attendais pas à ça du tout je dis ouais ça va être bon le courant novembre et ben ça sera courant janvier donc ça va être difficile de faire des contenus mais je vais trouver ne vous inquiétez pas il y a toujours possibilité sur une chaîne de d'occuper le contenu il y a toujours possibilité voilà les amis et là on se on voit une magnifique vue là sur toute la vallée vallée de Gourdon vallée du Mont-Saint-Vincent en face c'est Gourdon alors là les Virolo Virolo du Mont-Saint-Vincent c'est un plaisir total de trajectoire les gars crolalala il faut venir en auto-école pour prendre du plaisir à moto c'est pas possible mais non ah c'est dingue ah je suis fou je suis fou je suis fou et là on a toute la vue sur Mont Soleimine et la centrale, vous reconnaissez les lieux, un magnifique soleil et Vincent qui fait de la moto juste devant moi. Donc c'est mon avant dernière séance conduite sous le soleil d'automne, regardez-moi ces magnifiques arbres aux couleurs d'automne, c'est un beau ride je trouve, la route du Mont-Saint-Vincent, enfin c'est connu par beaucoup de motards, justement pour les Virolos. Oh alors ça, c'est terrible les amis, écoutez-moi ça, le son extraordinaire. Ah ça cartonne ! Et on retourne du côté de Pouilloux, voilà on va se prendre des petits Virolos bien sympa. Allez c'est parti ! Voilà, on peut envoyer un peu la patate. J'ai envie de se retrouver derrière Papy là. Attention, la route est super glissante, c'est une patinoire. Ah vous avez les feuilles d'humidité là, c'est quelque chose. Mais on se régale avec les couleurs, c'est magnifique. Ah j'ai été privé de ça pendant plus d'un mois et là je vais être privé pendant plus de deux mois. Donc beaucoup de regrets quand même. Bon les amis, je pense que vous avez compris. Donc le motovlog pour le moment va se mettre en veille sur ma chaîne. Donc je vous oublie pas évidemment, vous serez avertis si vous avez mis la notif. Et si vous avez activé la cloche. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo motovlog, moto-école vous aura plu. Allez, gros peace ! Et surtout n'oubliez pas d'être heureux, continuez à faire de la moto et à faire ce qu'il vous plaît dans la vie. Ça c'est important. Allez, je vous fais un groove. Peace ! Tchuss les gars ! C'était Bévert. Ciao la bise ! Groovez à vous. Je vous kiffe. Je vous kiffe tous les amis. Vous me portez, c'est le principal. Ça m'aide à avancer. Allez, tchuss !